Alexandre Dumont bonjour, le tube de l'été il est sorti, il s'appelle Alléluia, c'est signé Alex Germis et KidNoise et ça tombe bien parce que j'ai le plaisir de les recevoir aujourd'hui en interview mais avant toute chose un petit extrait tout de suite Salut Alex, salut KidNoise, il y a aussi Kelvin le chanteur du morceau, bonjour ça se passe et toi ? ça va, merci d'avoir accepté l'invitation j'aurais commencé par d'abord ce qui m'a frappé quand j'ai écouté le morceau KidNoise, toi on te connait surtout pour des morceaux un peu dance, on peut résumer ça comme ça dance, électro, Alex toi c'est vraiment de la pop un peu chill, posé et là le morceau ça m'a vraiment frappé parce que c'est une bonne combinaison des deux univers est-ce que pour vous c'est ça qui fait un bon morceau, c'est le mélange des genres ? écoute c'est une bonne question moi ce que j'aime bien c'est mixer les styles c'est vrai que pour moi le tube absolu c'est un morceau qui peut passer en club et à la radio en même temps, c'est hyper compliqué à faire ici je pense qu'on est sur la bonne voie et c'est un morceau positif oui et comme tu dis le mélange des genres pour enchaîner j'enchaîne parce qu'on a fait le morceau à deux donc c'est important qu'on se passe la parole et donc j'estime que là il y a un peu tous les genres qui ont été faits ça devient difficile de créer un nouveau genre vraiment dans l'électro, dans la pop, dans le hip-hop compliqué oui, rythmiquement, mélodiquement il y a beaucoup qui a été fait donc maintenant pour créer des nouveaux genres c'est plus vraiment des nouveaux genres mais c'est comme tu dis des mix de genres précédents qu'on prend de l'ancien, qu'on fusionne pour créer un sous-genre mais ça devient compliqué et finalement ça correspond bien à vos deux projets respectifs combiner l'ancien et le nouveau je pense surtout à Kid Noise en disant ça parce que tu t'en caches pas, t'as une inspiration vintage à fond, à fond, à fond mais l'idée c'est de, évidemment, retravailler toujours, aller plus loin alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire Alex je pense que il y a des nouveaux styles qui vont arriver mais on sait pas qui va les faire oui, on verra on peut pas se dire que la musique n'est que la suite c'est vrai, mais c'est faux aussi oui, mais est-ce que tous les styles qui sont sortis ne sont pas des fusions d'anciens styles ? une dispute en direct qu'est-ce que t'en penses toi ? moi j'ai un avis là-dessus je pense que tout est déjà là et que c'est juste une question de qui explose au bon moment mais je pense que tout est déjà fait entre guillemets comment ça qui explose ? bah il y a des artistes qui deviennent connus en un coup parce qu'ils ont fait un truc stylé ah oui, ça oui, ok comme ça, qui pop en un coup j'avais une autre question sur cette collaboration c'est souvent l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau de collaborer avec un autre artiste qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre ? tu commences ? s'il y a quelque chose que vous avez appris l'un de l'autre j'ai réfléchi, il y a un truc pertinent moi je pense que j'ai ouvert clairement les yeux à Alex sur l'importance de la voiture téléguidée dans son jardin c'est clairement quelque chose qu'il a oui, que j'ai intégré maintenant que je maîtrise beaucoup mieux du coup maintenant j'estime que oui c'est important c'est important dans un studio d'avoir un jardin en tout cas ce qui est important c'est de faire la musique de façon légère je sens qu'il y a pas mal d'anecdotes là derrière est-ce qu'on peut en avoir au moins une ? si on l'aura toutes téléguidées ça m'intéresse tu l'as on aime bien travailler mais après on aime bien se relaxer aussi et parfois il faut le faire avant de travailler c'est important c'est bien dit et du coup ça m'amène à une autre question comment est-ce que vous vous êtes enfin comment est-ce que la connexion s'est faite entre vous deux ? vous vous êtes rencontrés en festival on se connait depuis vraiment longtemps on se connait vraiment depuis super longtemps quand j'étais encore tout tout petit je savais qu'il faisait de la musique il m'avait envoyé deux trois trucs que je vais encore avoir quitté pas c'était il y a 11 ans en fait ouais 11 ans et à l'époque je lui avais dit que j'avais un label et il m'avait dit non ça m'intéresse pas et depuis présomptueux et après bon depuis il a grandi et puis maintenant on n'arrête pas de se croiser donc à un moment on s'est dit voilà c'est chiant on devrait avoir un morceau on a testé un petit truc l'été allez oui l'été dernier au final on avait une ligne de basse qui s'est transformée en ligne de saxophone et après on a construit toute l'idée du morceau autour et puis on s'est dit ça nous évoque quelque chose d'assez vintage donc on va aller dans un truc assez solaire années 70 et puis on va aller plus vers des instruments acoustiques ça se voit aussi dans les visuels c'est comme tu as dit tout à l'heure c'est gai parce qu'on peut aller à un endroit où on n'aurait pas été forcément tout seul donc ça c'est cool un plus en est égal à ouais c'est vrai et est-ce que c'est finalement grâce à parce que sur le morceau il y a aussi les chubas qui est aussi un groupe de producteurs est-ce que c'est grâce à eux aussi peut-être cette nouvelle approche parce que tu me disais que tu avais une ligne de basse et qu'il s'est transformé en saxophone mais en fait chubas c'était vraiment de base pour le faire en fait j'avais besoin d'une grosse voix et donc je connais bien André enfin chubas c'est un chanteur et un producteur et lui il a une grosse voix et donc j'ai dit j'ai besoin que tu me fasses le hallelujah pour le refrain avec la grosse voix de chubas tu vois et donc il me l'a envoyé et en fait on me renvoyait et il me disait bah on a fait un couplet aussi et j'ai fait bah why not donc j'ai pris le couplet et je me suis dit bah ça fait un beau bridge pour la deuxième partie du morceau et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dessus mais du coup ils n'ont pas touché vraiment la prod c'est vraiment le chanteur et ils ont apporté un petit et au final ça n'est même pas lui qui chante le hallelujah parce que sa version du hallelujah n'était pas assez on a essayé trois chanteurs juste le mot hallelujah pour le hallelujah c'est Bendo au final qui fait le hallelujah Bendo 1 oui ça me dit quelque chose effectivement est-ce que vous pensez que c'est important de s'entourer pour faire de la musique ? bah ça oui parce que là on voit du coup il y a quand même beaucoup de gens qui ont bossé sur le hallelujah il y a encore il y a Émile Moré et Alex Lucas aussi qui ont participé pour l'élaboration des mélodies de voix et Kelvin et Kelvin évidemment qui a chanté le morceau c'est important de s'entourer pour vivre donc je pense que Alex a peaufiné tout le mix avec ses écouteurs donc moi je n'avais pas le droit d'écouter vu qu'il ne travaille qu'aux écouteurs donc je jouais à la voiture télé que aux écouteurs oui je fais tout aux écouteurs mais tu as des enceintes en plus non ? oui mais non mais je fais tout avec mes petits écouteurs j'entends mieux quoi bah si ça marche oui c'est ça j'ai pas une bonne il faut vraiment avoir une très bonne pièce pour que au parleur tu puisses réellement entendre ou beaucoup de courage finalement ou beaucoup de courage c'est marrant que tu parlais tantôt tu parlais d'avoir commencé la musique il y a longtemps on disait que t'es déjà dans le milieu depuis 11 ans toi aussi finalement tous les deux vous avez une super longue carrière toi je me rappelle je peux le dire on était dans la même école je me rappelle j'étais en 4ème humanité ah oui la journée musicale fête de la musique Alex Jérémie qui montre ses premiers morceaux mais c'était l'enfer mais après c'était génial le tutoriel était sympa c'était sympa et est-ce que vous avez l'impression que le fait d'avoir une si longue carrière une si longue expérience c'est j'imagine un vrai avantage mais qu'est-ce que ça vous apporte finalement d'avoir une carrière si longue qu'est-ce que vous avez vu peut-être passer des choses qui vous ont apporté quelque chose beaucoup moins longue que la scène parce que même à ce moment là je faisais du son mais on pouvait pas dire que j'étais encore vraiment professionnel c'était déjà Cali pour l'époque ah ouais c'était bien ah bah c'est gentil on s'en rappelle toi t'as une longue carrière dans la cour de récré oui moi j'étais pas là j'étais déjà au travail je sais pas on en discutait tout à l'heure au-delà d'une carrière longue ou pas c'est je pense que le plus important c'est de passer d'arriver à à continuer à être là quand la mode est passée donc à un moment t'arrives t'es à la mode et puis la mode passe et t'es plus à la mode et si t'arrives à survivre à ça grâce à ton public grâce à ce que t'as imposé au moment où c'est la mode et à ce moment là où t'as pu dire ok moi je fais ce style là ou en tout cas j'aime dire ce type de choses et je l'assume si tu survis à ça bah a priori tu dois constamment te remettre en question ça c'est sûr c'est ça le secret alors constamment se remettre en question c'est ça qui vous permet de se renouveler oui aussi se remettre en question se renouveler mais rester fidèle à soi-même et donc si tu n'as pas su dire aux gens ce que tu es clairement au moment où t'es à la mode bah c'est foutu je pense après il y a des exceptions à tout mais moi ce qui me fait le plus plaisir c'est justement de ne plus être à la mode et d'être j'ai pas de zéro top mais être toujours là dans les charts et après 10 ans c'est beaucoup plus difficile que quand c'est ton premier single parce que ton premier single il fait partie de la nouveauté tiens tu connais ah non je connais pas t'as une sorte d'attraction de la nouveauté et puis arriver à amener de la nouveauté au bout de 10 ans c'est un vrai travail il faut se creuser les ménages et tu ne peux plus être t'es obligé d'être honnête à ce niveau là tu peux plus dire faire semblant que peut-être t'es plus cool que ce que t'es ou t'es plus fort que ce que t'es ou tu vends du rêve de ce qui va arriver les gens savent d'où tu viens ce que t'as fait et ce que tu donnes encore aujourd'hui donc clairement c'est gay de pouvoir collaborer la collaboration que tu demandais je pense que ça amène ça aussi ça amène un vrai échange une vraie remise en question et puis simplement le fait de continuer à apprendre parce que Alex ne bosse pas sur le même programme que moi ça ça change beaucoup ouais c'est compliqué c'était peut-être le truc qui m'a le plus frustré c'est que mais ça apprend aussi que le changement que tu fais t'as vraiment intérêt à être certain de vouloir le faire parce que ça complique plus les choses c'est beau ce que tu dis c'était super beau très intéressant aussi je peux te le redire en anglais Kevin what I try to say est-ce que tu parlais de collaboration justement ça me fait un très bon enchaînement est-ce qu'on peut s'attendre à plus de collaboration Alex Jermis et Kid Noise que ce soit niveau musique ou même des dates je pense que ça nous a ça nous a clairement rapprochés oui bon déjà on a déjà notre écurie de voiture téléguidée qui va arriver très bientôt voilà et c'est vrai on l'attendra on l'a vu c'est noté ça va déblommer quoi et oui en tout cas cet été on se croise deux fois sur deux gros festivals donc au Franco de Spa qui voilà petit clin d'oeil c'est une surprise mais Alex sera là et à Scène-sur-Semble le 26 août grosse date où on joue tous les deux donc voilà ça va être gai de jouer pour la première fois le single ensemble devant beaucoup de gens vous l'avez pas encore joué vous l'avez pas encore testé du tout jamais sorti du studio enfin il est en radio moi je l'ai déjà testé tout seul mais c'est pas pareil de le jouer avec c'est pas le même feeling j'ai une dernière question pour vous Alléluia c'est souvent une marque d'allégresse de joie qu'est-ce qui vous fait ressentir ce sentiment aujourd'hui est-ce que c'est le retour de l'été le retour des festivals aussi est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait ressentir totalement quoi c'est de revenir un petit peu à la normale d'avoir enfin on fait ce métier pour quand même montrer la musique aux plus de gens possibles et c'était un peu frustrant de juste être je vais dire tributaire des radios et là c'est chouette de pouvoir aller jouer en live devant les gens et de pouvoir donner une vraie vie à son morceau aussi j'imagine voilà Alex Germy Skid Noise merci beaucoup merci beaucoup pour votre temps merci à toi mais j'en ai pas fini avec vous puisqu'on va passer à une version live du morceau que vous allez pouvoir découvrir tout de suite merci Alex Germy merci Kid Noise merci Kelvin aussi d'être passée merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501